Et je vais donc vous donner, nous allons commencer donc cette partie, et je vais essayer de vous donner donc les grandes lignes. Ces grandes lignes, c'est pour que nous puissions... orienter donc nos idées dans les recherches que nous faisons tout le temps. Et l'étude donc c'est, voici le chemin de la vérité, la vie éternelle. Ces mots, nous les avons dans Jean 14 au verset 6. Jésus qui répondait aux disciples, que c'est lui le chemin, la vérité, la vie ? Que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui ? Et ces paroles donc, on peut les coupler aussi avec ce que nous avons dans Actes 4, de 11 à 12. Là, il dit aussi que nous n'avons pas un autre nom que celui du Seigneur. Et donc, l'autre, c'est en lui que nous avons le salut. Et ces mots aussi, ils sont dans... On les voit qu'ils sont en rapport avec aussi Genèse 3, 15, que nous allons voir. Comme je vous disais que c'est le centre de notre intérêt. Ce que nous devons garder toujours, c'est le conflit qui est déclaré dans le jardin d'Ethènes. Qu'est-ce que nous allons donc voir ? J'essaie de vous donner les grandes lignes. C'est cela que nous allons revoir au fur et à mesure, puisque nous avançons. Donc, au début, Dieu a créé Adam et il le met dans le jardin d'Ethènes. Et dans ce jardin d'Ethènes, il recevait les instructions. Et les instructions qu'il recevait, c'était pour le mettre en garde contre Satan qui risque de venir pervertir les instructions qu'il recevait pour s'aimer, pour créer la rupture entre Dieu et Adam. Donc, le péché, dès qu'il était entré, Satan qui faisait ça, et l'auteur du mal, il avait commencé au ciel. Nous avons ça dans l'Apocalypse 12, verset 7. On nous dit que ce combat a commencé d'abord au ciel et qu'il continuait sur la terre. Dans Genèse, dans Genèse 3.15, nous avons son message qui est un message d'espoir. Pourquoi son message d'espoir a été donné ? C'est parce que lorsque Adam a péché, il a été chassé du jardin d'Ethènes. Chassé du jardin d'Ethènes, nous essayons de comprendre l'angoisse qu'il avait, le fait d'être chassé. Et pour bien comprendre, nous tous, nous avons été quand même enfants, imaginons-le aussi, un jour, nos parents nous disaient, « Va-t'en d'ici, parce que tu as fait ceci ou cela, et chassé de la maison. » Et vous imaginez l'angoisse qu'on devrait ou qu'on n'aurait à ressentir. C'est le même problème aussi qu'Adam avait. Il a compris qu'il a un problème, l'angoisse nous traversait, mais Dieu, dans sa miséricorde, il a pensé à lui, il lui dit, voilà, que nous avons dans Genèse 3.15. La sentence, donc, est faite à Satan qui a créé, qui a amené le péché. Et même aussi, Adam, il sera chassé du jardin d'Ethènes, mais il voit quand même à la fin, dans ce verset, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Ces paroles, donc, on voit que c'est une prophétie, une prophétie inscrite dans une perspective de temps. Donc, c'est une prophétie. C'est aussi dans les paroles qui sont comme des énigmes, donc ce n'est pas des paroles beaucoup plus explicites. Donc, c'est pour ça que nous parlons que c'est une prophétie aussi. qui devrait s'inscrire, donc, dans l'OTAN et prendre la fin quelque part. Donc, c'est un conflit qui est déclaré, un conflit qui est déclaré entre Christ et Satan. Et ce conflit devrait arriver quelque part à la fin, où, lorsque le péché est éradiqué, lorsque Christ écrase la tête du serpent, donc nous avons les mêmes conditions que nos parents perdient dans le jardin d'Ethènes. C'est ça qu'on appelle aussi le royaume des cieux qu'on va hériter. Mais qui hériteront, donc, le royaume des cieux ? Dans ce conflit, Jésus, donc, est à la tête de... Il mène... Il a... Comment dirais-je ? Il conduit ses enfants, ceux qui se confient à lui. Nous avons, dès le départ, lorsque Adam recevait, donc, les instructions, une des instructions, le fait qu'il avait péché, Dieu lui a donné une première leçon qui concernait le sacrifice. Son sacrifice, c'était pour rappeler à Adam qu'il y a un libérateur qui va arriver. Ce libérateur qui devrait arriver, il devrait arriver quand ? Lui, il ne savait pas. Mais il devrait, chaque fois, il devrait toujours faire un sacrifice, un sacrifice versé au sang, le sang qui est juste... Parce que c'était ça, donc, le sang de son pays du péché, pour rappeler constamment à Adam qu'il a péché et que le péché a entraîné la rupture de la relation entre lui et Dieu. Et pour que cette relation soit rétablie, il faudrait qu'il y ait ce sauveur qui va rétablir la relation. cette instruction, Adam aussi lui donnait ça à ses enfants. Pendant des années, des années, Adam pensait que son sauveur pouvait arriver à tout moment parce qu'il ne savait pas quand, il ne savait même pas comment il serait sauvé. Donc, dans cette étude que je... là où je veux vous amener beaucoup plus, c'est de comprendre comment son sauveur allait rétablir la relation entre Adam et entre donc le couple et Dieu. Et quand est-ce... Donc, deux questions primordiales, deux questions principales, comment et quand. Nous allons essayer d'aller voir, d'aller beaucoup plus dans cette direction, voir comment est-ce qu'on pourra comprendre ça. Et donc, on nous dit que le fait qu'Adam ne savait pas quand, lorsqu'il aï son fils, son fils, Caïa, parce que Caïa c'est lui le premier, l'aîné, il a pensé que c'est lui le monsieur qui l'attendait. Nous avons ça dans Jésus que, je pense c'est dans le chapitre 3, là on nous dit que tout est à ça doit être le chapitre 3, je ne vais pas vous donner le texte directement mais c'est dans Jésus Christ. Lorsqu'il a eu son fils, lui il pensait que c'est lui le messie, mais la raison pour lui ce n'était pas le messie, il devrait toujours attendre. Donc il ne savait pas quand, il ne savait pas comment et lorsqu'il a eu ses deux fils, je vais vous donner donc quand il a eu ses deux fils, Cahier et Abel, ses deux fils, ils étaient, ils avaient donc les caractères différents l'un était obéissant, l'autre il avait un esprit de rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé c'est que au lieu de suivre les instructions concernant le sacrifice qu'il faudrait donner toujours l'animal qui va verser le sang, symbole donc de son sauveur, Cahier lui il a fait à sa tête il a dit mais pourquoi on a fait ça ? Il a pensé il a eu une inspiration de Satan il a pris ce qu'il a eu de ses récordes et donc il a fait le sacrifice et Dieu a accepté le sacrifice de la mère mais celui de Cahier a été refusé et cela a créé l'animosité entre ces deux Cahier donc âme de l'animosité contre son frère inspiré par donc Satan il a cherché à tuer son frère et finalement donc il a tué et sur cet aspect là on comprenne combien Satan il est mauvais chaque fois il est chère combien tous ceux qui sont dans qui font le bien ils sont haïts par ceux qui font le mal il y a donc ces deux chemins qui sont déjà là on nous dit que donc Abel il est il est donc obéissant il marche dans la lumière conduit par Christ il est sûr et certain que lui ceux qui sont dans cette direction d'Abel l'obéissant donc eux aussi ils auront le royaume des cieux donc même Abel il est mort donc il a été remplacé par les sept c'était aussi les marchés dans la même ligne dans la même ligne par contre Caïa et tous ceux qui suivent les inspirations les instructions de Satan ce qu'ils font ils passent dans la désobéissance la robéion et ils finissent par aller dans la ténèbre complètement pour la je vais comment je vais on reviendra sur ces points mais j'aimerais donc mettre l'accent sur comment et quand pour inscrire donc ce conflit dans le temps pour comprendre ce conflit dans lequel nous sommes engagés comment nous allons progresser avec lui donc une des premières leçons que Dieu avait donnée à Adam c'était donc de faire le sacrifice pourquoi faire le sacrifice c'était pour développer la foi à un libérateur futur pour aller beaucoup plus loin ceux qui peuvent voir ça la venue d'un libérateur donc ce qui prophétait à la page 517 on ne va pas lire ça aujourd'hui oubliez à la page 46 c'est le patrielle chez prophète donc il développe aussi la repentance c'est donc une repentance c'est la première leçon c'était la repentance et développer la foi à un libérateur futur la deuxième leçon c'était de savoir comment son libérateur va comment est-ce qu'il va procéder comment il va nous aider comment il va nous sauver pendant des siècles et des siècles cet enseignement son premier enseignement cette première vérité en rapport avec le sacrifice restait comme ça ils attendaient de savoir comment ils ne savaient pas comment donc ça fait des siècles et des siècles Abraham n'a pas ça n'a pas été dans son dans son dans son époque pour savoir comment il se réservait ils attendaient tout simplement qu'il y aura un sauveur qui va arriver quand ils ne savaient pas la deuxième vers lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Egypte donc là on parait de le peuple d'Israël il sort de l'Egypte dirigé par Moïse arrivé dans l'eau désert ils ont lu exode donc ils ont une instruction dans l'exode 25 Dieu dit à Moïse donc demandait au peuple d'amener les offrandes à partir de ses offrandes à la servir pour construire le tabernacle une étante il donne les instructions qu'est-ce cette étante qu'ils vont construire un exode donc 25 et 8 dit que c'est pour que Dieu vienne habiter avec eux malgré que ça faisait des siècles et des siècles essayons de rapprocher cette étude cette éducation nous dire imaginons que lorsque Adam pensait que son fils se cahier c'est lui le libérateur imaginons que c'est à ce moment-là que ces paroles d'exode 25 soient adressées à lui et qu'on lui dit Adam construit une étante je vais venir habiter avec toi on comprend combien ça allait être très réjouissant il allait sauter vraiment dans la graisse de dire que voilà je vais être avec mon Seigneur ça allait être quelque chose de très profond pour lui mais ce que nous constatons c'est que pendant ce temps qui s'est passé les gens à un moment donné ils ont perdu la foi à ce libérateur lorsque ils allaient construire le sanctuaire ça n'est encore donc le sanctuaire à travers lequel ils allaient comprendre cet enseignement que Dieu voulait leur donner le deuxième enseignement le comment il sera sauvé le comment le sauveur rétablira la relation entre Dieu et l'homme on pourrait prendre dire que c'est juste une suite c'est pour ça que lorsque Dieu lui donnait cette étude du sanctuaire au chapitre donc au 25 au verset 9 il dit qu'il va faire le tabernacle il faudrait d'abord qu'Amoïse regarde ce qui est au ciel il regarde le tabernacle le sanctuaire qui est au ciel et il fait le même modèle ici sur terre et c'est à travers ce tabernacle qu'on pouvait comprendre comment nous sommes sauvés comment la question qui est Adam se posait comment nous serions sauvés donc là on va voir comment ça va se faire à travers le tabernacle la 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 C'est parti !